Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler de la fonction inverse. Alors la fonction inverse, comme vous pouvez le voir, c'est une fonction qui s'écrit de cette manière là. C'est f de x est égal à 1 sur x. Alors c'est une fonction qui est définie sur R étoile. Alors je rappelle que R étoile, c'est tous les nombres réels sauf 0. Pourquoi on ne prend pas 0 ? Pourquoi elle n'est pas définie par 0 ? C'est tout simplement parce que 1 sur 0, c'est quelque chose qu'on ne peut pas calculer. Donc c'est pour ça qu'il faut enlever 0 à l'ensemble de définition. x ne peut pas être égal à 0. Alors une propriété sur la fonction inverse, c'est que vous pouvez constater qu'elle a un centre de symétrie. Ce centre de symétrie, c'est l'origine du repère. Donc la fonction inverse est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et la courbe que l'on obtient, qui est en deux parties, on l'appelle hyperbole. Alors voyons maintenant une autre propriété liée à la fonction inverse, qui ressemble un petit peu aux propriétés qu'on a vues sur la fonction carré ou la fonction cube. Alors regardez. Lorsqu'on a deux réels positifs, donc il faut qu'ils soient tous les deux positifs ou alors qu'ils soient tous les deux négatifs, eh bien ce qu'on dit c'est que leurs inverses sont rangées dans l'ordre contraire. Ça signifie quoi ? Vous voyez là, j'ai deux nombres positifs. 4 est inférieur strictement à 9. Si je prends l'inverse de 4, l'inverse de 4, je rappelle que c'est 1 sur 4, puisque 4, c'est pareil que 4 sur 1, et donc quand je prends l'inverse, j'inverse le numérateur et le dénominateur, ce qui fait donc 1 sur 4. Pareil pour 9, son inverse, eh bien ça va être 1 sur 9. Eh bien, ce que je dis, c'est que lorsque, comme je sais que 4 est inférieur à 9, si je prends l'inverse de ces deux nombres, 1 sur 4 sera supérieur à 1 sur 9. Vous voyez que l'inégalité change de sens, mais je rappelle, il faut que tous les deux soient positifs. Si maintenant tous les deux sont négatifs, on a moins 5 qui est supérieur à moins 7. Si là encore je prends l'inverse, l'inverse de moins 5, c'est moins 1 cinquième, l'inverse de moins 7, c'est moins 1 septième. Mais là encore, vous voyez que le sens de l'inégalité change. Donc à partir du moment où les deux nombres que l'on compare sont positifs, ou alors tous les deux sont négatifs, leur inverse, pour déterminer leur inverse, en tout cas on les range dans l'ordre contraire, donc le sens de l'inégalité change. Si maintenant ils n'ont pas le même signe, on ne peut rien dire. Il faut absolument avoir le même signe. Voilà ce qu'il faut savoir sur la fonction inverse. Voilà ce qu'il faut savoir sur la fonction inverse. Voilà ce qu'il faut savoir sur la fonction inverse. Sous-titrage ST' 501